... Yann Boulanger chasse les papillons depuis l'âge de 12 ans. Il possède plus de 800 spécimens de 350 espèces différentes, des papillons tous capturés dans la région de Rimouski, comme le Visseroy, le Vulcain aux ailes multicolores, le Colliade de la Luzerne, l'Azur printanier, le Satire des Prés, l'Apanthèse vierge, le géomètre Campo, le Polyphème d'Amérique, le plus gros papillon du Québec, 12 cm, ou encore cette grande Vanesse, championne du camouflage. La diversité des formes, quand on va voir ça, comme le mimétisme, c'est vraiment fascinant. Ça, c'est devenu un passe-temps, je me suis intéressé à ça. J'ai lu des livres, puis je trouvais ça vraiment beau. C'est quand même une vraie belle beauté de la nature. Ton spécimen le plus rare, c'est lequel? C'est le Polygonia satyrus néomartiae. Ça, c'est un polygone que l'on trouve aussi dans la région, qui est très rare. Le seul temps, ou la seule époque qu'on l'a rencontré ici, dans l'Est du Québec, c'est à Métis en 1903. Puis là, j'ai vu, moi, un Polygonia satyrus néomartiae, c'était un passé. Puis justement, ça n'était quand j'ai vérifié plus tard. J'étais vraiment là. Mais souvent, il faut que tu cours, parce que ça va quand même assez vite. Oui, ça peut aller jusqu'à 50 km heure, disons, 30 000 à l'heure. Donc, il faut que je cours quand même assez vite. C'est vraiment un sport, collectionner les papillons, parce que tu vas courir, tu vas marcher, des longues randonnées, comme moi. Habituellement, je fais des randonnées de 2, 3, 4 km, certains par jour. Et là, c'est un mâle, une femelle? C'est un mâle. C'est un mâle? À quoi tu vois ça? Le mâle, lui, sa bande noire, elle est complète. Elle est seulement toute noire. Tandis que chez la femelle, il voit les taches jaunes au travers. Yann rêve d'aller un jour en Amazonie, le paradis des papillons, avec ses 20 000 espèces. Mais entre-temps, il lui en reste plusieurs centaines à découvrir ici. Le Québec compte pas moins de 2 000 espèces de papillons. Daniel Tremblay, TVA, Saint-Fabien.